bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce banc que la paix du seigneur soit avec vous vraiment cette histoire là ça ça m'amène à réfléchir à beaucoup réfléchir un seigneur et c'est bien et va d'un écran s'il vous plaît que vous voyez vous ici ici on voit deux personnes mais quel est le lien entre les deux déjà comme vous voyez la manette on est sur la bille vous pouvez dire sans doute de vous tromper que ce sont des gens qui ont vraiment un grand lien d'affinité si c'est le cas vous ne vous êtes pas trompé les deux sont mariés femmes le devin de ce mari a pas longtemps et ils ont décidé d'organiser une fête pour célébrer le mariage jean du genre vous vous allez vous marier et après vous appelez les gens pour vous fêter un peu s'amuser même manger donc ils ont préparé là chez eux selon l'information que j'ai reçu ils ont préparé là chez eux et c'est là-bas où ils ont invité les amis aux autres que ils ont été empoisonnés ça veut dire quoi ça veut dire que quelqu'un a mis du poisson de la nourriture de l'homme et sa femme et du genre vous vous faites votre mariage après vous inviter les gens à manger chez vous à la maison et arriver chez vous à la maison des gens mal intentionnés ils arrivent et il met du poisson dans votre nourriture et la nourriture que vous allez manger avec vos femmes maintenant qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que dès que la femme a mangé la nourriture avec son mari apparemment qu'elle a créé un premier parce qu'elle a senti un mal terrible pendant que les gens sont venus sur elle pour essayer d'écrire le boulain voici son mari aussi à son tour qui crie et les deux meurent mais les deux meurent à moi il sait pas ce qui s'est passé là-bas comme les se sont sentis est ce qui s'est passé qu'est-ce que les gens possèdent de ça et apparemment sont deux coups c'est un coup cameroonais c'est vrai c'est parce qu'au cameroon 1 ce but il n'a pas longtemps il a fait une vidéo où j'ai vu la motte une femme et son mari a donné tassé le jour du mariage et une sorcière est venu faire la sorciéris de la marie la vidéo apparaît-il de presser à la fin de cette vidéo vous allez vous voir de vos pauvres sûrs vraiment faites attention faites très clave attention vraiment le mot de déni très méchant le mot de déni vraiment très très méchant ah non moi je comprends pas qui a empoisonné la nourriture qui a fait ça en tout cas c'est pas jésus c'est pas jésus qui l'a fait alors si ce n'est pas jésus c'est qui c'est le diable qui est passé par un agent du diable c'est-à-dire le diable envoyé l'un de ses sorciers sur le terrain c'est-à-dire un sorciers a lui aussi reçu une sa il a aussi il a aussi sa carte d'invitation voilà voilà c'est-à-dire le couple a invité cette personne là le couple a donné la carte d'invitation pour dire viens 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 à notre fête après le mari a fait la fête viens ça sera chic sans savoir que ils invitaient le diable à leur table on n'invite pas le diable à sa table on n'invite pas le diable à sa table je ne sais même pas comment vous l'expliquer c'est pourquoi vraiment dans cette ville il faut prier que Dieu vous protège confier toute la vie à Dieu parce que vous ne savez pas qui sont vos ennemis d'où ils viennent et combien sont-ils quand vous êtes un joueur à des gens qui ne sont pas contents parce qu'ils sont déjà des sorciers un sorcière ne peut pas être un joueur si vous êtes content ou encore si vous vous êtes heureux ce couple a été empoisonné empoisonné le jour même où ils fêtent la fête de leur mariage donc toi tu quittes sur toi là-bas tu me fais la sorcellerie sur les gens je vous ai dit que le sorcier là les sorciers n'ont pas honte les sorciers n'ont pas honte il peut quitter la chez eux pour venir faire la sorcellerie chez vous il peut même vous approcher pour venir faire la sorcellerie près de fonction c'est comme moi un jour je marchais et puis il y a un gars qui m'a qui m'a demandé où se trouvait quelqu'un c'est-à-dire que j'ai cherché un endroit et la personne me posait la question de savoir si je connaissais mes lieux pour rien que j'ai tenté de réfléchir à ça même si moi je connais mes lieux cette personne m'a attaqué de la sorcellerie de la sorcellerie mais j'ai plus j'ai gardé mon sang froid et je lui ai donné une indication là là je dis à un toi tu veux me voir tu me demandes où c'est tout tel endroit je me demande j'essaie de te montrer et puis toi tu m'attaques en même temps tu m'attaques avec tes pouvoirs mystiques tu m'attaques avec ta sorcellerie c'est à ce moment là j'ai dit que moi et l'homme c'est fini moi et l'être humain c'est fini laissez-la chez vous je veux plus avoir d'amis amitié où on met du poison dans ta nourriture moi je suis pas d'état même là je suis arrêté quand j'ai reçu cette histoire j'étais là jusqu'à j'ai réfléchi j'ai croisé mes mains comme ça j'ai dit ah ça c'est quoi son corps tu évites les gens tu vas les donner à la nourriture tu vas bien les nourris non et puis surtout qu'ils te font du mal encore tu vois ceux à qui tu fais du bien surtout qu'ils te font du mal c'est là j'ai dit que moi même là si ça m'est pas un le jeu je vais me marier peut-être qu'il serait seul avec ma femme là-bas point tout ce qui est à côté à côté là je m'en fous de ça si je marie une femme blanche ou même une femme de l'Europe ou même des états unis et que après investigation je m'en crois que ses parents sont de bonnes personnes je vais prendre ses parents je vais prendre quelques-uns je vais prendre ceux qui sont bons je vais regarder avec mes yeux spirituels pour voir qu'il y a un bébé qui est mauvais et je vais prendre le bon tous les mauvais graines là restent chez vous parce que moi je peux pas prendre des millions investir dans un mariage est-ce que vous croyez que un mariage c'est une petite affaire est-ce que vous pensez qu'un mariage c'est une petite affaire la cérémonie l'organisation de la cérémonie le mariage les gens vont venir il faut les donner à boire il faut les donner à manger il faut les mettre à l'abri la salle que vous allez louer là c'est un prix les gens que vous allez se déplacer là vous devez swapper les transports moi je suis pas un peu plus aujourd'hui et je me posais la question faut-il faire plaisir à l'homme ou à Dieu parce que souvent tu peux vendre tes produits tu dois savoir si tes produits arrivent à satisfaire tes clients moi je pense qu'il ne faut pas cet achat à l'homme il pense qu'il ne faut pas cet achat à l'homme dans la vie il faut savoir qui sont vos ennemis c'est à dire que vous devez savoir vos ennemis qui sont des humains comme vous priez que votre prière ce soir si vous voulez pas mourir tout priez maintenant dites Seigneur Seigneur Jésus mes ennemis sont nombreux physiquement mais je ne le vois pas mes ennemis sont nombreux physiquement mais je ne le vois pas mes ennemis sont nombreux physiquement mais je ne le sais pas combien sont-ils et qui sont-ils je veux qu'aujourd'hui tu me montres les visages et tu me montres qu'ils sont afin que je ne puisse jamais tomber dans les pieds du diable au travers d'eux Amen maintenant vous me regardez commencez à tester ceux qui sont tous de vous vraiment c'est un choc là là on va dire quoi on va dire que c'est le livre de la sorcellerie ces gens intitulés par un sorcier ou une sorcière moi je pense que tu préfères c'est une sorcière parce qu'en général ce sont les femmes qui font ça les femmes sorcières mais il ne faut pas trop se prononcer là-dessus rapidement parce que tous les sorciers font la même chose que ce soit les sorciers hommes ou les sorciers femmes vraiment faites attention dites moi ce qu'on va passer et je vous en reviens pour la prochaine vidéo